bonjour alors aujourd'hui après avoir abordé un peu toute cette planification d'entraînement la question ça va être quand même temps on va devoir s'entraîner en capacité aérobie avant de pouvoir aborder des entraînements un peu plus intenses intégrer justement ces entraînements plus intenses qui vont nous permettre d'aller un peu plus vite qu'en gros d'améliorer notre vitesse et surtout d'être beaucoup plus près lors des compétitions donc là toujours je vous montre le forum de happy training ou derrière il y avait la question de quelqu'un qui demande à combien de temps pour corriger justement un déficit en capacité aérobie parce qu'il est beaucoup trop bas c'est dire que le seuil aérobie trop bas à combien de temps ça prend à peu près donc là allez sur le forum bref il ya pas mal de choses sur ce sujet et donc là il y a scott johnson l'auteur le gérant justement de happy training il va donner des indications qui sont intéressantes alors tout d'abord n'oubliez pas sur le livre de happy training il donne une indication qu'il faut environ 400 heures d'entraînement en aérobie pure pendant deux ans tous les ans donc 400 heures d'entraînement par an pendant deux ans pour avoir à peu près quelque chose de correct en termes de capacité aérobie donc ça ça prend du temps quand on n'a pas on dirait été un sportif avant autre indication aussi et ça c'est vrai qu'il il le mentionne peu mais bon moi je vais quand même vous le dire site site à du surpoids c'est compliqué aussi d'avoir une bonne capacité aérobie c'est ce que ça va vite te polluer un le d'avoir un peu trop de masse corporelle donc là à toi de voir est ce que tu souhaites devenir vraiment meilleur pour les ultras enfin faire plutôt un ultra de manière la plus sereine possible la truc tout bête mais il faudrait que tu vises plutôt des imc au moins inférieur à 21 je pense que c'est quand même le grand maximum pour pouvoir être à peu près correct sur comment dire sur un ultra pour faire l'ultra donc imc 21 ou et après ça va aussi beaucoup dépendre de ta densité osseuse c'est vrai que l'imc ce n'est pas forcément le truc le plus fiable au monde donc voilà si tu as une densité osseuse qui est un peu plus faible en fait à les poignées fins ou haut du coup tu as des os qui sont pas forcément très gros tu peux descendre facilement à 19 si tu as une ossature qui est quand même plus plus grosse c'est des poignées qui sont vachement vachement grand je vais donner un peu un exemple tu vois ça c'est mes poignées moi j'ai les poignées quand même plutôt fin et c'est vrai que je peux tourner facilement quoi en gros ils sont pas très pas très haut donc du coup moi facilement pour 1m78 un poids de forme serait plutôt aux alentours des 60 kg je pense donc moi j'en fais un peu plus mais c'est pas grave mais au moins voilà l'imc est quand même vachement plus bas et là bon je suis plus à 67 donc l'imc un peu plus haut mais c'est pas grave mais c'est parce que j'ai une ossature qui est assez faible un plutôt plutôt fine donc j'ai un poids qui est très inférieur par contre pour d'autres 70 kg pour 1m 80 par exemple il peut y en avoir qui en fait sont déjà quand même assez sec tablettes apparentes tout ce que tu veux donc très important avant d'aborder justement ces heures d'entraînement et c'est important de corriger quand même son poids je pense que c'est très petit quand même sur les des fois les les programmes d'entraînement ou autre mais c'est vrai que pour corriger ou pour développer vraiment une bonne capacité au rugby c'est quand même important d'avoir une masse corporelle assez faible surtout pour la course à pied et aussi les entraînements en ultra très bien c'est quand même important enfin bref donc il va donner une indication scott johnson donc parce qu'après d'ailleurs c'est ce qui est important c'est d'individualiser justement ce temps qui va être fait donc là dire le débutant ça va lui prendre deux ans en gros pour développer après ça va dépendre donc là il va donner par exemple quelqu'un donc l'adrian ballinger donc je sais pas mon avis c'est quelqu'un qui était un athlète sûrement de très bon niveau lui s'est appris quatre mois voilà quatre mois d'entraînement exclusivement sur le là que sur de l'aérobie donc et par contre s'entraîner voilà 20 heures 20 heures par semaine parce que derrière il avait déjà voilà mon avis à une grosse base d'entraînement donc lui il a pu enchaîner d'entraînement donc ça a été quand même très très rapide de pouvoir faire ça il y en a d'autres voilà donc il le dit en quatre mois quatre mois par raison de 8 à 12 heures d'entraînement par semaine pour pouvoir voilà pour un amateur qui va pas trop en surpoids il a une bonne base et bien ça sera suffisant pour corriger justement un déficit aérobie et après il dit voilà quand tu t'entraînes cinq à six heures ça peut être un peu plus long en gros il quatre mois ça peut être plutôt un an donc ça va vraiment dépendre justement un petit peu d'où tu en es donc là typiquement si je prends mon cas personnel il ya une grande chance que si je veux corriger justement développer cette capacité aérobie ça va me prendre énormément de temps non plus parce que j'ai je sais pas si j'ai une grosse base mais en endurance de base par rapport à ce que je peux voir d'autres à d'autres amateurs donc il ya de grandes chances que ça prenne plutôt là ainsi si je suis dans les 10 12 ans d'entraînement ça prend plutôt quatre mois pour avoir des bons des bonnes comment dire là des bons résultats et par contre il faut être capable de les faire les 8 12 heures d'entraînement ça c'est complexe moi c'est surtout ça ma limite c'est savoir enchaîner justement ces heures d'entraînement donc là il faut savoir le faire les 8 12 heures d'entraînement même si c'est de l'endurance de base bon faut enchaîner il faut savoir le faire quand même de manière assez manière assez lente trouver l'emploi du temps pour pouvoir les faire enfin bref donc c'est pas forcément facile sachant que ça aussi très important vaut mieux les faire quand même en course à pied je crois que sur le forum quand même il donne que tu peux le faire aussi sur du sur du vélo mais bon mine de rien vaut mieux quand même enchaîner les kilomètres c'est les kilomètres quand même qui vont donner une des bons résultats même si en france on aime bien quand même l'entraînement croisé donc tendance à augmenter le vélo enfin augmenter un autre sport pour éviter justement diminuer un petit peu les blessures bah si tu fais de l'entraînement déjà entre elles avec un peu de vallonnée bah déjà tu vas pas répéter le même le même effort que si tu t'entraînes exclusivement sur du plat donc bon en gros ça va tu peux monter quand même sur beaucoup 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 d'entraînement dans la semaine je pense que tu peux faire facilement 10 heures sans vraiment te faire mal c'est vrai que si tu fais que du plat bon faut quand même une sacrée base pour enchaîner je sais pas 10 heures d'entraînement dans la semaine exclusivement sur du plat on faut quand même y aller parce que d'ailleurs ça a tendance à vite te blesser quand même qu'il ya une journée qui lui se blesse plus facilement quand il fait que du plat donc si même quelqu'un comme ça comme lui et il se blesse plus facilement ça montre bien que le plat c'est pas la chose la plus idéale donc si tu fais que du plat où il vaut mieux rajouter du vélo pour aller chercher justement les 10 heures d'entraînement si tu fais du trail voilà 10 heures d'entraînement c'est facile c'est facile tu ça va le faire quoi en gros après encore faut-il ce qu'on ait le terrain accessible pour pouvoir le faire enfin bref donc enchaîner donc plus on augmente le volume d'entraînement plus ça va vite encore faut-il capable de pouvoir le tolérer enfin bref augmenter tranquillement donc là on voit 20 heures par semaine ça a été super rapide c'est pour dire on peut plus on en fait mieux c'est donc et puis après d'ailleurs faut quand même le tenir relativement relativement longtemps et on voit quand même même à 5 à 6 heures par semaine ça ça le fait aussi quoi en gros c'est juste que c'est un peu plus long et encore faut capable de tenir quand même assez assez longtemps enfin bref après d'ailleurs on passera aussi sur ce genre de sujet c'est à dire manger plus de graisse et moins de moins de glucides dans son dans sa nutrition mais ça on verra on verra quand même plus tard en tout cas dit bien alors il faut être patient on peut essayer justement dans les entraînements de voilà d'être plus dans les graisses du coup il donne beaucoup d'entraînement justement à faire ce qui donne de fasted entraînement donc en gros entraînement à jeunes il le faut beaucoup mais tout de même il le dit bien il faut augmenter plus le volume avant voilà de qui a un intérêt particulier dans le livre aussi il dit que passer 12 heures d'entraînement bon les entraînements à faible à faible glucides voilà tu t'auras moins d'un moins d'intérêt si si tu entraînes moins de 10 heures dans la semaine ça tu peux avoir des comment dire des capacités qui commande plus vite si tu diminue progressivement les glucides tranquillement faut pas faire ça du jour au lendemain bien sûr à manger plus de graisse et moins de glucides ça faut faut y aller tranquillement sur des mois et des mois parce que sinon tu fous ton corps en état de survie direct et c'est pas bon bref donc ça peut être intéressant aussi donc chacun doit trouver son petit compromis enfin bref donc on verra après mais c'est vrai que les 8 12 heures d'entraînement ça peut entre guillemets plus ou moins facilement le faire si tu arrives à te t'organiser à faire des entraînements assez tranquille dans la semaine voilà 45 minutes ça peut amplement suffire tu vois du lundi au vendredi si tu arrives à peu près à claquer quatre heures d'entraînement ça peut le faire puis après tu te rattrapes le week-end ou tu peux faire une très très grosse sortie tu te lèves très tôt tu fais quatre heures cinq heures le samedi puis tu rajoutes un petit 45 minutes une heure le dimanche matin voilà tu lisais ça à 10 heures d'entraînement plus ou moins donc ça peut possiblement le faire après d'ailleurs il faut faire gaffe à revenir son sommeil ce genre de choses on verra ça un petit peu plus tard mais enfin bref voilà ce que ça peut donner comme comme petit exemple de temps d'entraînement pour développer sa capacité aérobie donc là l'ADS de ce qu'il parle c'est les syndromes de déficience aérobie ou là justement c'est parce que la personne elle a vraiment un système aérobie donc un seuil aérobie qui est très très bas par rapport à sa fréquence cardiaque maximale donc si tu as 200 et tu es au seuil aérobie par exemple il a 130 tu as un sévère déficit de système aérobie donc il vaut mieux qu'il soit plutôt aux alentours des 165 170 où là ça y est tu es quand même un peu plus tranquille faut savoir quand même par exemple que les les plus endurants leur seuil aérobie il est plutôt aux alentours des 88% d'FC max 88% vous imaginez c'est quand même vachement haut voilà et là tu es quand même relativement tranquille donc tu vois ton ultra même si tu montes des fois plus de 80% quand tu fais des cotes assez sévères tu vas pas avoir de grosse dérive cardiaque qui va être mise en place parce que derrière tu seras entraîné beaucoup trop fort donc là ça va c'est pour ça c'est important de bien corriger et d'avoir une capacité aérobique qui est très 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 forte et aussi très important à comprendre c'est que tous ces entraînements là ne sont pas enfin là on voit les 8 12 heures on va voir à d'autres choses on peut coupler ça aussi des fois des séances un peu plus de force et aussi d'endurance musculaire on verra quelques exemples de séances qui sont intéressantes à faire enfin bref tout est bon justement pour augmenter ce ce volume d'entraînement plus on en fait mieux c'est ou juste surveiller sa charge d'entraînement et pas augmenter y aller comme une brute dès le début tiens je fais habituellement trois heures quatre heures dans la semaine tiens la semaine prochaine je vais faire dix heures parce que c'est écrit qu'il fallait faire dix heures pour que ça évite ouais mais sauf que ça va durer trois semaines puis tu seras mort quoi et puis tu vas te dégoûter donc vaut mieux y aller toujours très progressivement augmenter voilà 3 4 km par semaine c'est amplement suffisant je crois que dans les exemples du bouquin il donne les 6% 7% de charge maximum par semaine et encore je pense que c'est déjà beaucoup voilà la charge d'entraînement limite c'est ça se compte plutôt en année d'une année une autre c'est augmenté de 10% au volume d'entraînement bah c'est pas mal tu vois tu fais 400 heures et l'année d'après tu peux faire 440 donc bon ce qui est déjà beaucoup en fait en soit en fait c'est comme si c'est comme si tu augmentais d'une heure par semaine presque donc voilà donc voilà allons-y progressivement on a tout notre temps pour faire des pour pour progresser donc voilà pour les le temps qu'il faut pour pouvoir corriger une capacité aérobie déficiante et aussi pour la développer tout simplement voilà je t'en m'a écouté puis je te dis à plus sur les prochaines